Nous avons le plaisir d'assister aujourd'hui à des inaugurations de deux usines dans le secteur aéronautique. Ce qui est important de noter, c'est que le Maroc engrange d'année en année des entreprises de plus en plus technologiques et spécifiques. Ici, nous parlons du traitement de surface et de la peinture, qui sont deux domaines très recherchés dans le secteur de l'aéronautique. Nous avons, de par le passé, raté des opportunités d'investissement parce que ce type d'entreprise n'existait pas au Maroc. Le traitement de surface et la peinture dans l'aéronautique. Aujourd'hui, nous avons un double plaisir, d'abord d'assister à ces inaugurations, ces implantations, mais aussi de souligner que ce sont des actionnaires marocco-français, et la partie marocaine est très importante, qui sont deux porteurs de projets, qui ont monté ces usines-là pratiquement sans importation de pièces des usines. Elles ont été usinées totalement au Maroc, démontrant ainsi que dans le secteur aéronautique, aussi technique et technologique soit-il, le capital marocain est le bienvenu et a une vraie valeur ajoutée à apporter dans le secteur. Donc j'espère que les opérateurs regarderont avec beaucoup plus d'acuité et d'intérêt le secteur de l'aéronautique. Je pense que non, il faudrait travailler encore pour qu'il y ait d'autres investisseurs pour compléter la palette et arriver à 42. Mais on ne va pas s'arrêter parce qu'on est à 38. Le nouvel objectif c'est 42%. Le Maroc a décidé d'arriver à 28% et s'est trompé, il est arrivé à 32%. Évidemment, nous voulons encourager l'entrepreneuriat dans tous les secteurs et pourquoi pas l'aéronautique. Quand vous voyez ces deux jeunes qui sont aujourd'hui un peu moins jeunes, qui ont des enfants qui ont intégré leur entreprise et qui sont en train de les former, vous imaginez bien que je ne peux pas passer à côté de cela sans leur demander de prendre sous leur coupole une dizaine de jeunes et d'aider ces jeunes-là à trouver leur place dans un secteur qui s'appelle l'aéronautique. Voilà, et chacun de nous doit faire ce qu'il peut dans son domaine. Quand on passe à côté d'opérateurs qui ont réussi, je ne peux pas ne pas demander à ce qu'ils aident le Maroc, à ce qu'ils aident la jeunesse marocaine. C'est les instructions que j'ai de la part de Sa Majesté de travailler pour la jeunesse marocaine. Donc je ne fais que mon travail. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.